L'approche d'un objet se fait d'abord par son apparence extérieure, ce qui induit en nous une sensation superficielle. La seule vision de l'œil ne permet pas une compréhension objective. L'immeuble du bureau hollandais Central Beuhe en est la parfaite illustration. Ici, l'architecture est envisagée comme un vecteur de changement des conditions de vie et de travail. La configuration interne se révèle alors comme le véritable instrument d'humanisation. Hermann Herzberger, architecte néerlandais, a eu son diplôme d'architecture à Delft en 1958. Dans les années 60, il est rédacteur pour la revue Forum. Il rencontre Jack Bakema et Aldo Van Eyck, deux membres du Team 10, dont l'influence se retrouva tout au long de son œuvre. Ceux-ci développèrent une sensibilité plus poétique en réaction à l'impersonnalité et l'envergure des constructions d'après-guerre. Leur idéologie redonne une place importante à l'homme et à son cercle social. Ils tentent d'exprimer des structures sociales par des structures architecturales, devenant ainsi les précurseurs d'un nouveau courant appelé le structuralisme. Fondée en 1909 à Amsterdam, Central Beuer est aujourd'hui l'une des plus importantes compagnies d'assurance des Pays-Bas. Au début des années 70, le groupe désirent centrer ses activités et s'établit alors dans la ville d'Apple d'Orne. La réalisation des nouveaux bureaux fut confiée à Hermann Herzberger. L'infinie nombre de solutions qu'offre la répétition d'un même module dans une grille, fascine Herzberger. Son travail se base essentiellement sur l'étude de combinaison à partir d'éléments géométriques simples. En observant les différentes formes que pouvait prendre le travail d'une communauté d'un millier de personnes, Herzberger commença à définir une unité de base. Les dimensions de cette unité dérivent des différentes activités qui prennent place au sein d'un groupe de 5 à 6 personnes. Les possibilités d'agencement deviennent variables et multiples. Cette unité de 9 mètres carrés est répétée 4 fois. Assemblée autour d'une circulation cruciforme, elle reforme un périmètre carré. Herzberger appelle cette portion d'espace « îlot » ou « parcelle ». Selon lui, il est très important que les personnes partent d'une portion d'espace, qui ensuite, par appropriation, se transformera en un véritable territoire. L'idée d'une forme liée à une personne ou à un groupe commence déjà à se dessiner. Les structures issues du système poutres et colonnes en béton se placent aux quatre extrémités de la croix. En forme de T, elles sont disposées selon deux variantes. Soit en deux montants parallèles et symétriques quand il faut permettre la circulation, soit solidarisées en une seule et même pièce quand elles font corps avec l'extérieur. La couverture supérieure définit l'espace dans sa troisième dimension. L'îlot se transforme alors en un espace cellulaire. Les ouvertures des quatre arrêtes déforcent la géométrie cubique, mais accentuent la définition des zones de travail. Ces cellules sont les seules unités perceptibles depuis l'extérieur. Ertberger utilise toujours deux systèmes d'articulation différents, mais interdépendants. D'une part, il y a la logique purement constructive. Et de l'autre, toute une série de dispositifs polyvalents. Ces structures, entre fonctionnalisme et flexibilité, permettent une variation de l'occupation et des interactions entre les gens sans jamais perdre la notion d'appartenance à l'espace total. Les deux cellules situées sur un même plan sont reliées entre elles par des ponts. Ces tronçons prolongent la circulation suivant l'un des deux axes des cellules jusqu'à former un véritable résil. L'agrégation de ces cellules commence à dessiner le plan. Le rassemblage forme un premier groupe appelé cadran. Puis apparaît un second cadran, un troisième et enfin un quatrième. Les quartiers sont en fait disposés dans un carré dont les côtés sont orientés selon les quatre points cardinaux. Les fonctions spécifiques sont elles aussi réparties suivant les différents cadrans. Par exemple, le rez-de-chaussée abrite dans son quartier Est un restaurant et une bibliothèque. Au nord, les premiers bureaux et deux niveaux de parking dans les quartiers Sud et Ouest. Les trois autres étages du bâtiment se partagent le reste des espaces de bureau. Plusieurs entrées sont prévues. L'accès le plus courant se fait au niveau de la rue par les parkings sous le corps du bâtiment. Les nombreux chemins possibles au travers de la structure donnent l'impression d'une multitude d'accès. Mais en fait, tout converge vers une entrée principale. Quatre autres entrées secondaires sont possibles par un niveau inférieur. Les cinq points d'accès correspondent aux cinq noyaux de circulation verticales. et les deux cinq points d'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les trois autres